Salut, je suis Yoann Tekfak, créateur de Français Authentique qui est une des plus grandes communautés en ligne pour l'apprentissage du français et qui est destinée aux personnes qui comprennent le français mais qui ont du mal à le parler. Et dans cette vidéo, je vais vous donner trois conseils pour que vous ne soyez plus jamais bloqués au moment de parler le français. Chaque personne qui apprend une langue étrangère a ce désir profond qui est de savoir parler la langue sans être stressée, sans être bloquée, sans avoir des interruptions de façon tout à fait fluide et naturelle. Et je reçois des centaines de messages de membres de la famille Français Authentique qui me disent « Yoann, quand je parle le français, je bloque. Il me manque un mot, ça me bloque complètement, ça me stresse et je m'arrête de parler. Et je comprends vraiment ce problème, j'ai appris l'anglais, j'ai appris l'allemand, je suis en train d'apprendre l'italien et je sais exactement ce que vous ressentez, donc, vous êtes tout à fait normal et ce problème, il est courant mais pas insurmontable. Le problème, c'est que quand ça nous arrive, on pense qu'il nous manque du vocabulaire, qu'on n'est pas doué, qu'on n'a pas assez travaillé et ça, ça vient de ce que l'école ou le système éducatif nous dit. Il va nous dire « Apprends plus de liste de vocabulaire, tu n'arrives pas à parler, c'est parce que tu n'as pas appris ou pas fait assez d'exercice de grammaire. » Donc, ça, c'est les fausses solutions qu'on nous propose et qu'on nous rabâche pour ne plus être bloqué. Et à mon avis, ce conseil n'est pas efficace parce que le problème, il est ailleurs. On ne bloque pas parce qu'il nous manque du vocabulaire ou de la grammaire, on bloque parce qu'on a un problème de stress, un problème d'émotion, parce qu'on a vraiment peur d'être jugé par les autres. C'est ça qui nous bloque, c'est ça qui nous stresse. D'ailleurs, quand il nous manque un mot de vocabulaire dans notre langue maternelle, ce qui arrive parfois, on ne s'arrête pas, on ne se bloque pas. On ne se dit pas « j'ai oublié le mot, je ne parle plus ». Comme c'est notre langue maternelle et qu'on n'est pas stressé, on trouve un moyen de présenter notre propos différemment. Donc, ça prouve bien à mon sens que le fait d'être bloqué, ce n'est pas un problème de vocabulaire, c'est vraiment un problème de la gestion de ses émotions. Et quand vous aurez compris ça, vous aurez gagné. Dites-vous bien, on ne bloque pas à cause d'un manque de vocabulaire, mais à cause d'un problème de stress. Je le répète parce que c'est très important. Alors, que faire ? La première chose que je vous recommande de faire, c'est de ne pas parler trop vite. C'est souvent notre fausse solution quand on stresse, qu'on doit parler dans une langue étrangère. On parle trop vite. On a peur du silence, du regard de l'autre et on se dit que si on parle vite, le message sera sorti et on sera tranquille. Or, le fait de parler trop vite, ça ne donne pas le temps à notre cerveau de se concentrer sur ce qu'on sait déjà. Le deuxième conseil, c'est de bien respirer, de bien vraiment prendre le temps de respirer quand vous parlez en français. Ça oxygène le cerveau et ça vous permet de vous laisser le temps de réfléchir, de penser. C'est normal de penser un peu moins vite dans une langue étrangère que dans sa langue maternelle. Donc, respirez, prenez votre temps, laissez-vous vraiment le temps de penser et de réfléchir. Et troisième conseil, s'il vous manque un mot, ne vous bloquez pas. Prenez ça comme un jeu, comme un challenge pour exprimer votre idée d'une autre façon. Ça peut être avec d'autres mots, ça peut être avec un dessin, avec des gestes, voire même en utilisant une autre langue. Donc, ne vous bloquez pas s'il vous manque un mot, prenez ça comme un jeu et essayez d'expliquer différemment, comme vous le faites encore une fois dans votre langue maternelle. Par contre, il n'y a pas de magie. Ce n'est pas en appliquant uniquement ces trois conseils que vous allez pouvoir parler français d'un claquement de doigts. Il va falloir apprendre du vocabulaire, il va falloir travailler. Mais si vous prenez déjà conscience du fait qu'il faut gérer vos émotions et que vous arrivez à utiliser une méthode d'apprentissage naturelle comme celle que je décris dans le lien en bas, vous ferez de gros progrès. Donc, pour ne plus jamais être bloqué quand vous voulez parler français, suivez cette double étape, double méthode. Premièrement, suivez les trois conseils précédemment pour régler votre problème d'émotion. C'est déjà la base. Et en parallèle de ça, travaillez en utilisant une méthode qui marche, en utilisant une méthode qui a fait ses preuves et qui vous permet d'apprendre à parler le français en prenant du plaisir. Vous arriverez à apprendre à parler le français en prenant du plaisir. Merci de me faire confiance et à bientôt !